Qu'est-ce que l'on réécrit toujours des romans qui nous ont beaucoup marqués ? Que l'on traduit et que l'on transmet aux autres par ces personnages et par des situations qui peuvent être originales, en tout cas je souhaite qu'elles le soient, mais qui sont quand même des situations qui ont déjà été écrites, qui ont déjà existé. Donc ce qui est important de faire, c'est toujours de donner à ces personnages quelque chose que l'on a au fond de soi. Au fond c'est nos tripes. Moi j'essaie de faire travailler, parler mes tripes et c'est pas autre chose. Donc depuis l'Iliade, l'Odyssée, la Bible, tout a été écrit et tellement bien par des grands maîtres avant nous. Alors moi j'ai été extrêmement influencé par deux ou trois bouquins, pas beaucoup d'ailleurs, et que d'une certaine manière j'ai toujours essayé de réécrire. Il y a d'abord Robinson Crusoe, ça semble un peu... Eh bien oui, mais je l'ai peut-être lu 300 fois. Il y a ensuite Le vieil homme et la mère, que j'ai lu 300 fois sinon plus, et que j'ai toujours essayé de réécrire. Il y a Les Misérables, que j'ai essayé de réécrire, et enfin celui-là, dans tous mes romans d'adolescents et d'enfance, c'est Le Grand Molde. Le Grand Molde qui est une merveille, qui est le plus grand chef-d'œuvre que l'on puisse imaginer, intraduisible d'ailleurs au cinéma, je n'ai pas vu de belles traductions, parce qu'il y a là une atmosphère qui est propre à Alain Fournier. Et c'est là, justement, parce qu'au fond, une histoire d'amour entre deux adolescents, ça a été écrit des centaines de milliers de fois. Mais la manière dont il l'a écrite, lui, eh bien c'est tellement original que ça devient l'histoire du Grand Molde et d'Alain Fournier. Alors parfois, je souhaiterais que ce soit un peu des histoires de Gilbert Borde.